Je m'appelle Imane, j'ai 22 ans, je suis actrice et mannequin et j'habite à Paris. J'ai commencé à monter à cheval à 5 ans et j'ai commencé à faire des concours professionnels un peu partout en Europe. A 18 ans j'ai eu l'opportunité de travailler pour une écurie 5 étoiles en Allemagne et du coup je suis partie pour 7 mois. Mais je suis revenue à Paris pour me consacrer sur mes deux métiers artistiques, le mannequinat et le cinéma. Je suis la fille de Vincent Perez et Karine Céla Perez. J'ai toujours dit je vais être actrice et mannequin, j'étais persuadée de ça. J'ai été entourée par beaucoup de mannequins Noémie Lenoir, Carla Bruni. Quand j'ai vu toutes ces femmes avec ma mère, si élégante, si classe, ça m'a tout de suite donné envie de faire ce métier. Un des souvenirs mode les plus incroyables c'est quand j'avais 16 ans et que j'ai défilé pour Jean-Paul Gauthier pour sa collection haute couture janvier 2016. Il y a des mannequins qui défilaient avec des coupes de champagne, avec une cigarette. Moi mes chaussures étaient super grandes, il n'y avait pas ma pointure. Du coup il m'avait vachement rassurée, il m'a dit c'est pas grave si tu perds ta chaussure, tu enlèves tes chaussures, tu les tiens à la main et du coup c'était super cool. Ma mère a beaucoup défilé pour lui quand elle était mannequin. Elle a été mannequin jusqu'à ma naissance. Elle m'emmenait partout avec elle à tous les défilés et du coup j'ai vraiment baigné dans la mode très très jeune. J'étais vraiment son porte-clés, c'est comme ça qu'elle m'appelle toujours. Après le fait d'être actrice vient vraiment de mon père, c'était mon idole. Pour moi je trouvais que c'était un héros et j'ai une grande passion de cinéma très jeune. Ils m'ont tout de suite mis devant des films mythiques et ça m'a fait rêver. Mon style il varie beaucoup. J'ai des jours où je me réveille et je suis le plus grand garçon manqué ou très très rock. Et il y a un jour ou deux jours de l'année où je sais pas ce qui me prend et je suis très girly avec des petites robes et des petits talons mais c'est très très rare. En ce moment je suis très cow-boy. C'est beaucoup les jeans, les santiagues ou une grosse veste en cuir avec un petit pantalon noir. Ça c'est typique un de mes looks préférés. Un petit pantalon, un tailleur noir, des sandales Chanel, des ceintures Chanel et ce t-shirt prince qui appartient à mon frère mais que je lui ai volé. C'est mon chien Nestor, il a 4 ans. Il me suit un peu partout. C'est comme un enfant. Il se pose dans des positions un peu improbables. Arrête, Nestor ! Ici, on est chez mes parents. Ça fait 8 ans qu'on habite ici. Mes parents sont jamais là. Je voyage beaucoup. Mon petit frère, il est parti vivre aux Etats-Unis quand il avait 15 ans. Il est joueur de basket. Et ma petite sœur, elle est chanteuse. Du coup, c'est assez sympa de pouvoir revenir à Paris. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Le mood dans l'appart est très artistique. On a des tableaux un peu dans tous les sens, des photos un peu dans tous les sens. On a beaucoup, beaucoup de livres. On a une statue par Ousmane So, qui est un sculpteur sénégalais, qui était un ami de mes parents. Du coup, on a une de ces belles statues. On a aussi beaucoup de photos de mon père qui a été aussi photographe à un moment et des tableaux de ma sœur qui est peintre. On est dans la partie salle télé. Je passe beaucoup, beaucoup de temps ici à regarder beaucoup de films et de séries. Voilà une collection que mon père a pris beaucoup, beaucoup de temps à tout organiser. Mes films préférés, ça doit être Moulin Rouge avec Nicole Kidman. Je le regarde au moins trois fois par semaine pour aller m'endormir. J'aime beaucoup Girl Interrupted avec Angina Jolie et Why On a Rider. Quand je suis triste, c'est que j'ai envie de me remonter le moral, Mr. & Mrs. Smith ou Grease. Mon premier film, c'est Un baiser papillon. C'est un film réalisé et écrit par ma mère. J'ai tourné quand j'étais en CM2. J'avais 10 ans. C'était extraordinaire. J'ai pu tourner avec Valeria Golino, Cécile de France, le père de ma sœur Gérard Depardieu, mon père aussi Vincent Perez. C'était vraiment une super première expérience dans le cinéma. En ce moment, je suis très focalisée sur ma carrière d'actrice. J'ai trois projets cinéma à venir. Je commence à tourner un film en juin. En septembre aussi, je pars vivre à New York pour aller à l'Institut Strasberg. C'est une école de cinéma que Marilyn Monroe a fait, qu'Al Pacino a fait, Angina Jolie. Et du coup, j'ai super hâte de pouvoir approfondir mon art. Garde-toi ! 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 Garde-toi !